Allez, la quatrième prise, c'est la bonne. Depuis que je suis rentré, je refais du Sudoku. Et tu connais le Sudoku, tu sais, c'est le... Oh putain ! Depuis que je suis arrivé ici, je me suis remis au Sudoku. Tu sais ce que c'est le Sudoku ? Tu sais, c'est ce fameux jeu, je crois que c'est japonais. Mais tu sais, c'est avec neuf chiffres. Enfin, tu connais le Sudoku. Si tu connais pas, tape Sudoku. Mais c'est super intéressant. Et je m'y étais mis, il y a... Putain, mais il y a quelqu'un qui m'appelle, non mais tu vois. Ouais, du coup, je te disais, je me suis remis au Sudoku. Et puis, il y a une époque, j'aimais bien y jouer quand j'étais petit. Et puis, je pensais vraiment que j'étais devenu bon, tu vois. J'avais mis au point des petites techniques et tout pour vite trouver des chiffres et tout. Et récemment, je m'y suis remis. Tu vois, ma grand-mère, en fait, elle fait beaucoup, beaucoup de mots croisés. Et elle a des espèces de carnets avec plein de jeux, tu sais, avec des mots croisés, des Sudoku, des trucs comme ça, tu vois. Et je m'y suis remis et je me... Et j'arrivais pas à en finir un. Et même les faciles, tu sais, t'as plusieurs niveaux. Et même les faciles, j'y arrivais pas. Je me plantais, tu vois, j'avais l'impression de ne pas y arriver ou alors de rester coincé. Et je sais pas si toi aussi, t'as sans doute dû être déjà dans des situations comme ça où peut-être que t'as besoin de, tu sais, où t'as besoin de mettre une grande quantité de concentration dans un truc. Alors, ça peut être peut-être réviser des examens si t'es encore en cours. Ça peut être, je sais pas, trouver une solution à un problème si tu bosses, si tu bosses sur un projet ou quoi. Mais tu sais, des fois, tu rencontres des problèmes où il faut vraiment que tu te concentres. Il faut que tu trouves une solution. Et l'idée, c'est que, tu sais, des fois, quand on est vraiment, vraiment bloqué, on a tendance à se forcer. Et moi, c'est ce que je faisais sur mon sudoku, tu vois. Enfin, je sais pas, je vais pas te dessiner le truc. Mais en gros, t'as, bon, t'as le sudoku, tu sais, c'est un peu, ça ressemble à un morpion comme ça. Et puis, t'as 9 chiffres à chaque fois. Et t'as 9 carrés de 9 comme ça. Donc, en tout, t'as 9 fois 9, 81. T'as 81 chiffres à trouver, tu vois. Bon, t'en as quelques-uns qui sont pré-remplis. Et du coup, je me retrouvais avec ces trucs-là. Et puis, je bloquais vraiment dans cette situation où, tu sais, j'arrivais pas à trouver ce chiffre. Et peut-être que toi aussi, ça t'arrive. Peut-être que des fois, toi aussi, t'es dans des situations où t'as vraiment, tu sais, souvent, c'est peut-être des choses qui sont importantes pour toi. Tu bosses peut-être sur des trucs qui sont importants. T'as des problèmes qu'il faut absolument que tu arrives à résoudre et tout. Et on se forte, tu sais, on a tendance à vraiment pousser, à vraiment se retourner le cerveau et tout. Et puis, le truc, c'est qu'au début, cette énergie, elle est positive parce qu'on est encore frais. On est, comment dire, on est encore, on arrive à se concentrer. Et puis, il arrive vite un moment, en fait, où tu sais, où tu sens que ton cerveau, genre, comment dire, physiquement, il chauffe. Tu sens que ça chauffe, que ton crâne commence à chauffer. Et que l'énergie que tu déploies, en fait, elle est plus du tout productive, que t'arrives plus à bien réfléchir. Et en fait, l'idée, c'est que c'est pas la bonne solution de se forcer comme ça. Parce qu'on a souvent tendance à penser que plus on se force, plus on va y arriver. Ou plus on met d'efforts dans un truc et plus on va trouver une solution. Et l'idée, c'est que, comment dire, tu sais, c'est un peu comme une soupe, en fait. Des fois, la soupe, si tu cuisines, si tu cuisines un petit peu, je sais pas, même des pâtes, tu vois. Bon, mettons, on sait tous faire des pâtes. On a tous été étudiants, tu vois. Tu sais bien comment ça se passe, des pâtes, pour les faire, bon, mais il faut que tu fasses cuire de l'eau. Tu mets un peu de sel dedans, tu mets un petit peu d'huile d'olive. Ça, c'est un petit tip, si tu connais pas, c'est pour empêcher que les pâtes se collent, tu sais. Les étudiants, souvent, ils font des pâtes qui collent, tu vois. Et si tu veux pas que tes pâtes collent, tu mets un filet d'huile d'olive dans l'eau bouillante avec du sel. Tu vas voir, tu peux tester, ça marche nickel. Et ensuite, tu mets tes pâtes pour environ, ça dépend. Si elles sont fraîches, ça peut durer 2-3 minutes. Et si elles sont dures, tu vois, des pâtes style lustucrue ou barilla, tu vois. T'en as pour 8, 9, 10 minutes parfois. Et l'idée, c'est qu'une fois que tu mets tes pâtes dedans, en fait, tu peux rien faire d'autre qu'attendre, en fait. Tu peux rien faire d'autre que de laisser les pâtes se faire toutes seules, tu vois. Il faut laisser les pâtes mijoter. Et des fois, c'est vrai qu'on arrive à des moments, quand on est concentré sur des gros projets, quand on est concentré sur un truc où on veut absolument trouver une solution, où on a un problème et qu'on n'arrive pas à résoudre, bah, des fois, il faut le laisser un peu mijoter. Des fois, il faut voir un peu ses problèmes comme une casserole de pâtes qui est en train de cuire et qui a juste besoin de se faire, en fait. Tu vois, l'idée, c'est que quand les pâtes cuisent, au bout de 4-5 minutes, bah, il n'y a plus rien à faire, en fait. La seule étape à faire, c'est de laisser, c'est de lâcher l'affaire, c'est de laisser les pâtes se cuire toutes seules, tu vois. Et de la même façon, moi, c'est comme ça que je fais typiquement et c'est pour ça que je voulais te partager cette vidéo. Tu vois, moi, cette technique-là, j'utilise énormément d'ailleurs pour trouver les vidéos, par exemple. En fait, on a tous un niveau d'énergie, si tu veux. Je pense que ça fonctionne comme ça, le corps. On a tous un niveau d'énergie chaque matin et c'est une sorte de barre de stamina. Je ne sais pas si tu as joué aux jeux vidéo, mais c'est comme la barre de vie, tu vois. Et plus on a de projets, plus on essaie de se concentrer sur des trucs dans la journée, plus on consomme cette barre d'énergie. Et parfois, c'est frustrant parce que, en fait, on gagnerait, on économiserait beaucoup plus d'énergie des fois en apprenant à laisser aller, tu vois, en apprenant à changer de sujet, en apprenant à aller faire une pause, en apprenant à tout simplement laisser couler un peu les choses. On économiserait beaucoup plus d'énergie, on serait beaucoup plus productif plutôt que de se forcer dedans et d'absolument forcer, de vomir la solution, tu vois. Ce qu'on fait littéralement quand on fait ça, c'est que c'est comme si on se mettait les deux doigts dans la gorge, tu vois, genre, solution, tu vois. En gros, s'il y a deux choses à retenir, et là, je regarde mes cheveux, je me dis, oula, mais il faut que je les laisse un petit peu, tu vois, genre, on m'a fait la réflexion, genre, pourquoi tu ressembles à Einstein dans tes vidéos. S'il y a deux choses que je peux te dire, c'est numéro un, c'est très, très important, surtout si, peu importe ce que tu fais, en fait, que, peu importe ce que tu fais, d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires quel statut tu as en ce moment. Est-ce que tu es étudiant ? Est-ce que tu bosses ? Ce que tu veux, enfin, ce serait vraiment intéressant. Ce sera mon petit appel à l'action pour la vidéo, dis-moi ce que tu fais. Mais peu importe ce que tu fais, c'est important d'intégrer, je pense. Après, tu testes, et si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais ça vaut vraiment le coup de tester, tu vois, tu n'y perds rien. Ça vaut vraiment le coup d'intégrer et de dissocier, d'arriver à dissocier dans sa tête le fait de produire avec l'effort, si tu veux. Il faut absolument dissocier ces deux variables parce qu'on a tendance à penser aujourd'hui que plus on met d'effort dans un truc, et plus on va produire. Mais ce n'est pas du tout vrai. Des fois, au contraire, notamment quand il s'agit d'idées, notamment quand il s'agit de trouver des solutions créatives ou des solutions, même au sudoku, tu vois. Je te parlais du sudoku. À un moment, je plantais grave sur une résolution, tu vois. Et puis j'ai dit, ok, fuck it. Je savais que tous mes nombres étaient bons, mais je n'arrivais pas à en trouver de nouveau. Tu vois, j'en avais trouvé genre trois ou quatre. Et puis je suis revenu le lendemain avec un regard tout frais, tu vois. Je venais juste de me réveiller. Petit thé, hop, petits fruits et tout, ou dès le matin, petit déje. Puis je regarde, et puis je tombe direct sur un chiffre. Je tombe direct sur une combinaison que je n'avais pas vue la veille, en fait. Je dis, mais putain, c'était sous mes yeux. Bah voilà, c'est le chiffre qui me manquait. Et à partir de ce nouveau chiffre, j'ai réussi à résoudre tout le sudoku et à finir pour la première fois mon premier sudoku de 2018, tu vois. Donc l'idée, c'est ça. Donc le premier truc, dissocier la production, le fait de produire avec l'effort. Et la deuxième idée, c'est de se créer les conditions. Tu sais, on avait fait une vidéo récemment sur le sport minimaliste et comme quoi c'était super, super important de se créer, de faire du sport dans un endroit qui nous plaît, en fait. De se créer les bonnes conditions. Parce que si tu te crées le bon environnement, si tu es dans l'environnement qui t'inspire, si tu t'entoures de gens, si tu es quelqu'un qui aime bien être entouré au moment où tu fais du sport, tu vois, si tu es plus motivé quand tu te mets, quand tu es avec un groupe. Mais si, à chaque fois que tu vas faire du sport, tu te débrouilles pour être à chaque fois autour d'un groupe dans un endroit qui te motive et tout, forcément, à chaque fois, tu seras beaucoup, beaucoup plus motivé pour faire du sport. Et là, c'est la même chose. Tu sais, je t'ai souvent raconté cette histoire de à jeun. Moi, à jeun, j'ai découvert que j'adorais, j'adorais bosser le soir, très, très tard la nuit, pendant que tout le monde dormait. Et c'était souvent comme ça que je faisais pour terminer à la dernière minute mes énormes rapports de 40 pages avec présentation PowerPoint. Tu vois, en restant comme ça toute la nuit, mais bon, ce n'était pas un truc sain, un truc à tenir sur la durée parce que le lendemain, j'étais KO. Mais ce que je faisais, c'était que moi, j'adore cette ambiance de la nuit avec une petite ampoule, une petite lampe de chevet, avec l'ordinateur. Tu vois, le mec dans sa cave, dans l'obscurité, qui travaille comme ça et qui a sa tasse de café et qui carbure au café toute la nuit et qui te pond une présentation. Et l'avantage de faire ça, en plus, c'était que le lendemain à 8h, du coup, je n'avais pas dormi de la nuit, tu vois, mais vraiment, je n'avais pas dormi de la nuit, nuit blanche. Du coup, je finissais mon rapport vers 6h30, j'avais une petite demi-heure pour faire petit déj, café et tout et à 8h, j'étais frais, j'avais toute la présentation à faire et vu que j'avais tout dans la tête parce que j'avais tout fait la veille, enfin la nuit, tu vois, je connaissais tout par cœur et c'est souvent comme ça que j'ai eu les meilleures notes à chaque fois dans mes présentations. Donc, crée ces conditions de travail-là. Fais-toi un bureau qui te donne envie de bosser, mets-toi des lumières qui te donnent envie de bosser, achète-toi une chaise qui te donne envie de bosser, je ne sais pas, mais juste le fait de, je ne sais pas, mettre de la musique, tu vois, tu peux trouver des petites musiques, des petites playlists sur YouTube pour booster ta créativité ou quoi, mais se créer une bulle en fait, c'est ça le plus important. Donc, dissocier la production de l'effort, apprendre à lâcher prise quand il faut, apprendre à laisser les pâtes cuire, tu vois, et se créer des conditions. Écoute, voilà mon ami, c'est tout ce que j'avais à te dire dans cette vidéo-là. Je voulais juste te rappeler aussi qu'il y a le pack que j'ai appelé, comment je l'ai appelé ? Déjà, je ne sais plus, mais il y a un pack de formation, de deux formations qui est toujours disponible, c'est jusqu'à lundi et les deux formations, enfin, les formations au prix unitaire, elles te reviennent en gros à 37 euros, donc c'est encore en dessous du prix de lancement, du tarif habituel. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est que j'ai fait une vidéo hier où j'en parle, on parlait notamment de la réforme étudiante et d'étudier d'une façon différente. il y a beaucoup, qui seront un peu dans la merde si cette réforme passe parce qu'il va y avoir une vraie sélection à l'université et on parlait justement d'une nouvelle, d'une autre façon, d'une façon alternative peut-être pour faire ce qu'on aime en arrivant à contourner les études parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de possibilités. On parlait aussi du voyage qui est un excellent outil, je pense, pour les jeunes pour s'orienter qui est nettement, nettement sous-estimé et on parlait de comment se trouver un job facilement pour partir sereinement à l'étranger et pour ne pas avoir de billes à se faire sur ce plan-là, de pouvoir partir, savoir que peu importe où tu vas aller, tu vas trouver un job et comme ça, tu peux te faire ton aventure, tu peux te faire ton éducation à toi. Bref, je te mets tout ça dans la description, mon ami, n'oublie pas de me dire dans les commentaires quel genre de mec tu es, tu vois ? Et moi, je vais te laisser, je vais aller monter cette vidéo et ce soir, je vais boire un verre avec une amie et ma cousine. Et puis voilà, je te dis à la prochaine, mon ami, je te retrouve à tout de suite dans le pack de formation et dans la vidéo juste en dessous. Ciao !